Yehuda Lankri, bonsoir. Heureux de vous accueillir sur le plateau de Paris Jaffa, ancien ambassadeur d'Israël en France, ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU. À votre avis, vous qui suivez attentivement cette situation, est-ce que ce risque de confrontation directe existe entre Israël et le Hamas ? C'est toujours en puissance un risque. Cette dernière décennie d'existence du Hamas montre bien qu'il y a eu des déflagrations périodiques entre le Hamas et Israël. Je pense que de par sa présence, sa pérennité, si je puis dire, puisque lors de son émergence, on pensait que peut-être il allait rallier le camp de la raison et de la logique de paix. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça, mais sa permanence incarne une dérive gravissime des fondamentaux de l'accord d'Oslo. Alors précisément, l'Europe, les États-Unis, l'ONU, la communauté internationale plaident pour la création d'un État palestinien qui serait aux côtés de l'État israélien. Mais comment créer un État palestinien avec deux entités aussi dissemblables que l'autorité palestinienne à Ramallah et le Hamas à Gaza ? Il y a effectivement difficulté. Ce n'est pas simplement la communauté internationale qui plaide. Notre premier ministre en personne plaide pour l'établissement dans la paix et la sécurité d'un État palestinien. Et on ne peut pas laisser en Europe, justement. Alors, la manière de s'y prendre, c'est de mettre M. Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, au pied du mur de la paix, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on lui dira, pour la signature de l'accord final, Israël ne signera pas avec deux demi-têtes, mais avec une entité palestinienne. C'est à lui d'assumer la conversion du Hamas, de son appendice à Gaza. Mais lui, dans quel état d'esprit est-il ? On est un peu intrigués. Vous l'avez rencontré récemment, à Paris, avec d'autres ambassadeurs, je pense notamment à Dany Cheikh et avec d'autres ambassadeurs, quand il est allé voir le président Hollande. Et vous avez parlé avec lui. C'est vrai. Et là, même d'ici à Jaffa, on ne comprend plus très bien dans quelle position il se situe. En tout cas, ce qu'on a essayé de clarifier auprès d'Abu Mazen à l'époque, c'était son intention de créer un forum pour la culture de paix. Il prenait pour modèle la coexistence au Maroc, que vous connaissez très bien, entre juifs et musulmans. Absolument. Donc, nous étions ravis de l'entendre dire et nous nous sommes déclarés prêts à lui porter concours dans cet exercice. Et nous allons d'ailleurs continuer ce suivi avec lui. Mais plus largement, nous avons abordé aussi la question des négociations. Et nous lui avons dit que nous étions étonnés par son manque de réaction à l'appel triple du Premier ministre Netanyahou à la reprise des négociations. Sans condition, évidemment. Ça veut dire, à bien vous écouter, ça veut dire que si Mahmoud Abbas acceptait cet appel à négociations lancé par Netanyahou, demain, des négociations, des discussions pourraient avoir lieu ? Ça pourrait reprendre, effectivement. Il a quand même évoqué ce qui nous a particulièrement étonnés. Nous avons partagé cet étonnement avec le président de la République Hollande que nous avons vu un peu plus tard. C'est qu'il avait dit qu'il y avait une troisième partie qui gênait cette rencontre entre Israël et Palestiniens. Et il nous a fait de la main ce signe. C'est un homme grand de taille. Donc on a compris que c'était Kerry. On ne savait pas très bien... Ah, c'est curieux. ... quelle était la logique réellement dans l'obstruction américaine. On nous a expliqué plus tard à l'Élysée, justement, que les Américains étaient pris à l'obsession par l'accord avec l'Iran et qu'ils ne souhaitaient pas mêler les gens entre les Palestiniens israéliens et l'Iran de l'autre côté. Ce qui est incroyable, au contraire de Clinton, qui avait fait de son mandat un mandat très important, justement pour la paix au Proche-Orient. Barack Obama n'a pas voulu partir parce qu'il terminera son mandat dans un an avec cet exploit qu'il aurait réalisé de paix entre Israéliens et Palestiniens. Je crois qu'il a retenu l'enseignement de Clinton. J'étais en poste à l'époque à New York. Juste. J'ai vu Clinton, dans le désespoir de cause, exposer à deux ou trois semaines lors d'une soirée à New York les principes qu'il avait élaborés. Mais on sentait que c'était complètement pathétique, que ça n'allait pas dans le sang de la paix. Alors, il y a peut-être un grand homme, Kerry, qui empêche ce rapprochement. Mais il y a aussi d'autres hommes, beaucoup plus jeunes, peut-être moins grands, qui l'empêchent aussi. C'est tous ces jeunes devenus terroristes qui vont tuer des civils israéliens qui sont ensuite abattus. Et Marc Mounabas, forcément, doit tenir compte de cette rue qui, manifestement, joue contre lui aujourd'hui. – Oui, exactement. Et je pense qu'Israël, évidemment, peut mettre en œuvre toutes les solutions sécuritaires possibles, prévention, renseignement, etc. Mais je pense qu'il faut changer d'ambiance. Et s'il y a un intérêt à la reprise de la négociation, c'est pour qu'elle installe une ambiance autre, que l'on passe de l'incitation à la haine à l'incitation à la paix. D'où l'idée d'Abu Mazat, qui n'est pas négligeable, créer ce forum pour la culture de paix, le dialogue de paix, changer de langage. Donc, vous savez, une image entre Netanyahou et Mahmoud Abbas, lors d'un sommet politique entre eux, qui peut se répéter, évidemment, ça va diffuser auprès de ces jeunes une toute autre approche. C'est ça, c'est ça.